bonjour à toutes et tous aujourd'hui quatrième et dernière vidéo sur l'endocardite infectieuse on traitera les derniers sous-items que nous n'avons pas encore eu l'occasion d'aborder et notamment tout ce qui a un rapport avec la prise en charge une petite slide pour vous montrer le point final de la présentation d'aujourd'hui avec les différents points que nous allons aborder et évidemment cela fera la part belle à l'antibiothérapie qui est vraiment quelque chose d'absolument fondamental en sachant quand même que en ce qui concerne le traitement de l'endocardite infectieuse il n'y a pas tant de choses que ça qu'on peut vous demander puisque c'est une pathologie qui est vraiment très compliquée elle se prend en charge en équipes multidisciplinaires et bah de facto on peut pas vous demander de connaître tout ça par coeur en effet il faut de nombreuses disciplines différentes de nombreux spécialistes pour réfléchir à une situation d'endocardite infectieuse et bien l'intégration de ces données cliniques et paracliniques fait en effet parfois appel à beaucoup de spécialistes ce qui vraiment en fait une pathologie vraiment difficile à prendre en charge ceci étant dit on va démarrer par le premier sous-item à savoir dans quelles circonstances prescrit on une antibiotérapie probabiliste alors je vous remets cette slide qui provient d'une vidéo précédente sur la démarche diagnostique de l'endocardite infectieuse et dès lors la question c'est qui quand traiter par antibiotérapie et bien premier cas de figure c'est si vous avez un diagnostic certain d'endocardite du fait que c'est une infection grave dès lors que le diagnostic est formel et bien il va falloir immédiatement démarrer le traitement le deuxième cas de figure c'est si vous êtes face à une suspicion d'endocardite simplement vous êtes en train de faire les investigations mais soit le tableau clinique est grave avec un sepsis un choc septique qui ne vous permet pas d'attendre d'avoir la suite du bilan soit vous êtes face à une forte suspicion notamment échocardiographique avec des choses qui s'apparentent fortement une végétation soit vous êtes face à une complication notamment une indication chirurgicale urgente et là encore et bien dans ce cas de figure là vous ne pouvez pas attendre et vous allez débuter l'antibiothérapie aussitôt la réalisation des hémocultures faites dans les autres cas de figure où on a un petit peu plus de temps pour attendre puisque la présentation clinique moins grave et bien on préférera retarder un tout petit peu la mise en route de l'antibiothérapie pour pouvoir avoir plus de chances de mettre en évidence le germe sur le plan microbiologique donc on va faire trois paires d'hémocultures sur 24 heures qu'on renouvellera si c'est négatif et on débutera l'antibiothérapie une fois les hémocultures positives pour être d'entrée de jeu adapté au type de germe donc en résumé l'antibio probabiliste c'est soit dans une situation d'endocardite infectieuse avérée où vous prélevez vous faites partir les hémocultures et ensuite vous démarrez les antibio puis on corrigera une fois qu'on aura le résultat de la biologie ou deuxième cas de figure une suspicion mais avec un tableau clinique qui d'entrée de jeu se présente sous une forme grave qui là aussi oblige à faire démarrer le traitement très rapidement après la réalisation des émocs deuxième point que j'aimerais aborder les principes du traitement antibiotique dans l'endocardite vous avez un germe qui va passer par une porte d'entrée puis qui va gagner la circulation et aller coloniser une lésion de l'endocarde ce qui va créer une végétation sceptique et les bactéries vont ensuite pouvoir aller essaimer toujours par voie hématogène jusqu'à créer potentiellement des localisations secondaires notamment des abcès votre traitement antibiotique va avoir deux objectifs principaux le premier à court terme va être de contrôler la bactériémie pour qu'elle arrête de circuler tout simplement et un objectif numéro 2 à moyen terme qui est d'obtenir une éradication bactérienne c'est à dire la stérilisation et de la porte d'entrée et de la végétation sceptique et des localisations secondaires éventuelles et cette éradication bactérienne cette stérilisation et bien souvent elle fait appel en plus de l'antibiothérapie à un geste complémentaire notamment chirurgical en effet l'antibiotique seul assez souvent ne parviendra pas à nettoyer correctement les lésions infectées car il existe des difficultés inhérentes au traitement antibiotique la première difficulté c'est le fait que l'endocarde est peu vascularisé ce qui ne permet pas vraiment l'antibiotique de pouvoir accéder facilement à la zone où il aurait pourtant le plus grand intérêt à être à ce stade là je vous propose une petite pause pour mieux vous expliquer en quoi une structure qui est pourtant au contact du sang n'est pas très bien vascularisé alors certes l'endocarde est en contact direct avec le sang de la cavité cardiaque mais il ne va pas directement échanger avec lui le sang qui fait les échanges avec les couches sous-endocardiques et bien c'est du sang qui provient des artères coronaires épicardiques qui est passé ensuite dans une branche intramyocardique puis dans des vaisseaux de plus en plus fins pour arriver jusqu'au capillaire là où les échanges vont effectivement se faire l'autre chose c'est que la perfusion du myocarde n'est pas homogène selon les couches elle est meilleure en sous-épicardiques et elle est de moins en moins bonne au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans les couches vers le sous-endocarde alors je rentre pas dans les détails aujourd'hui c'est pas le sujet de la vidéo mais juste rappelez vous que l'ischémie commence en sous-endocardique et bien parce que c'est à cet endroit que la perfusion est moins bonne et que la réserve de vasodilatation est la plus faible toujours est-il l'endocarde c'est une structure qui n'est pas si bien vascularisée que ça ce qui explique la difficulté parfois des antibiotiques pour y aller et pour pouvoir bien faire leur job ceci étant dit reprenons le cours normal des choses alors point suivant qui peut être un obstacle aux antibiotiques le fait qu'il peut y avoir un inoculum important c'est à dire un grand nombre de bactéries par exemple au niveau d'une végétation le fait aussi que il peut y avoir de la fibrine ou des autres mécanismes finalement de résistance aux antibiotiques qui vont faire que la bactérie ne va pas être impacté par l'antibiotique il peut aussi y avoir des bactéries à croissance lente qui si on utilise des antibiotiques qui vont viser la machinerie cellulaire ces antibiotiques vont être moins efficaces sur des bactéries qui ont un cycle de réplication plus lent et puis au niveau des localisations secondaires on peut aussi avoir des difficultés avec la diffusion des antibiotiques soit parce que évidemment un abcès ce n'est pas vascularisé donc l'antibiotique va mécaniquement ne pas pouvoir accéder à la bactérie mais aussi dans certaines structures comme par exemple au niveau encéphalique ou l'existence de la barrière hémato encéphalique elle même peut être un réel obstacle au fait que l'antibiotique puisse accéder à l'endroit où il existe une infection notre critère pour dire que le traitement aura fonctionné c'est donc l'atteinte de ces deux objectifs ce qui permettra d'avoir la régression des signes infectieux la négativation persistante des hémocultures et donc au final l'absence de récidive de l'endocardite infectieuse alors quand je dis le succès du traitement c'est de l'ensemble du traitement sert le traitement antibiotique plus les traitements enfin les procédures associées et notamment les procédures chirurgicales rappelez vous aussi que si la régression des signes infectieux la négativation des hémocultures c'est quelque chose qu'on arrive à avoir assez vite et bien ce sera pas forcément le cas des lésions échographiques ou des lésions en imagerie qui peuvent persister plus longtemps et qui ne sont donc pas à considérer comme des critères fiables de suivi d'efficacité à court terme concernant les caractéristiques de cette antibiotérapie elle sera forcément débutée après les hémocultures pour éviter de se retrouver dans une situation d'infection décapité dont on ne serait pas capable de documenter le germe qui est responsable et dans l'hypothèse où on a démarré par une antibiotérapie probabiliste initiale il faudra évidemment adapter secondairement aux résultats bactériologiques alors plus qu'un antibiotique c'est souvent une association d'antibiotiques qu'on utilise des antibiotiques qui vont être bactéricides synergiques initialement IV à forte dose et ils vont être utilisés de manière prolongée pendant plusieurs semaines il va aussi falloir s'adapter aux patients notamment à la présence d'allergies aux antibiotiques qui vont pouvoir nous faire moduler le schéma de traitement mais aussi à la présentation clinique puisque on l'a vu tout à l'heure certaines localisations secondaires et bien vont avoir comme caractéristique d'être plus difficilement accessible aux antibiotiques ce qui va nous contraindre à moduler là encore une fois notre schéma de traitement on attaque maintenant à proprement parler le choix du traitement antibiotique et vous voyez que c'est un sous-item de rang C c'est à dire que ce n'est pas au programme de la R2C vous ne trouverez pas tout cela dans l'ISA mais j'ai choisi de vous en parler un tout petit peu quand même alors vous pouvez très bien passer le chapitre ne serait ce que pour l'avoir entendu une fois et puis parce que je ne voyais vraiment pas parler d'endocardite infectieuse et d'antibiotiques sans parler d'antibiotiques en vrai alors on y va le choix du traitement antibiotique va reposer sur plusieurs choses la première c'est que si votre patient a déjà reçu un antibiotique en particulier récemment et bien il va potentiellement y avoir eu une sélection des germes et ben voilà il faut pas utiliser l'antibiotique en question donc on écarte les antibiotiques qui ont été utilisés récemment deuxième chose très importante le type de valve est ce que votre patient a une valve native c'est à dire est ce qu'il n'a jamais rien eu sur le coeur et en fait c'est une valve normale à la base ou est ce qu'il a déjà été opéré donc est ce qu'il a une valve prothétique et est ce qu'on est dans une valve prothétique récente de moins de un an donc c'est toujours à cette limite de un an comme pour la définition du nosocomial ou une valve prothétique ancienne qui a plus de 12 mois vous allez voir que ce distinguo entre valve native valve prothétique récente et valve prothétique ancienne c'est important pour le choix de l'antibiotérapie et puis la troisième chose c'est aussi l'écosystème sert est ce qu'on est en situation d'une infection communautaire ou est ce qu'au contraire c'est une infection nosocomial ou en tout cas une infection qui est liée aux soins et il faut prendre également en considération des particularités épidémiologiques locales par exemple si vous êtes actuellement en cours d'épidémie par un germe qui a telle ou telle résistance et bien vous devrez le prendre en considération au moment où vous choisirez l'antibiotique que vous allez utiliser donc si vous êtes dans une situation d'une valve native ou d'une valve prothétique mais ancienne alors vous allez empiriquement cibler les staphylocoques les streptocoques les entérocoques et votre traitement empirique et bien ça va être quelque chose qui va ressembler à en piscilline plus ceftriaxone ou cloxacyline plus chantamycine alors là évidemment c'est un schéma d'antibiotérapie que je vous montre qui est pour quelqu'un qui n'a pas d'allergie aux antibiotiques sachez que dans les recos vous avez évidemment des alternatives chez les patients qui ont une allergie aux antibiotiques mais voilà pour ne pas surcharger démesurément la dépositive j'ai choisi de ne mettre que on va dire le schéma d'antibiotérapie général ici deuxième cas de figure vous êtes dans le cas d'une infection qui est nosocomial ou en tout cas qui est survenue dans un contexte de soins ou une valve prothétique récente inférieure à 12 mois donc là encore on est dans la définition du nosocomial les germes sont un tout petit peu différent on va viser staves dorés résistant à la méticiline les staves coagulase négative entérocoques gramme négatif non à sec et du coup on va être plutôt sur vancomycine ou d'aptomycine plus de janta plus rifan donc on est d'accord tout ça c'est du traitement antibiotique empirique une fois que vous allez avoir le germe qui va être isolé on va adapter aux germes vous allez ensuite dans un second temps vous adapter aux résultats du laboratoire et par exemple ici vous voyez que en fonction du fait d'être face à un germe qui est résistant ou dont la méticiline en fonction de savoir si c'est une valve native ou une valve prothétique vous voyez que les schémas d'antibiotérapie vont être différents là c'était les staphylococques et mais si je vous mets les strepto entérocoques et bactéries du groupe à sec vous voyez que là encore c'est quand même quelque chose d'extrêmement compliqué on est toujours avec des schémas d'antibiotérapie avec des associations qui dépendent de la résistance du germe qui a été isolé et du fait de savoir si on est sur une valve prothétique ou native donc voilà encore une fois tout ça c'est pas à connaître par coeur de toute façon votre laboratoire vous rendra l'antibiogramme et en plus c'est pas des décisions que vous prendrez seul puisque encore une fois c'est des choses qui sont compliquées et qui sont gérées de manière multidisciplinaire je passe on passe à la suite donc on vient de voir que les schémas d'antibiotérapie étaient longs six semaines en général est ce que on va vraiment garder les patients hospitalisés six semaines pour passer les antibiotiques iv la réponse est heureusement non en tout cas pas pour tous les patients puisque pour certains malheureusement on va les garder un bon petit bout de temps à l'hôpital alors comment ça fonctionne et bien sur ce schéma global de quatre à six semaines on va dire que les deux premières semaines vont être dévolues au traitement antibiotique iv initial en association encore une fois le plus souvent et ce traitement va aussi être associé le plus souvent à un geste chirurgical ou un geste associé quand je dis geste associé ça peut être retrait du cathéter infecté retrait d'un pacemaker etc ensuite il est recommandé de réaliser une échocardiographie transosophagienne agilis pour voir comment évoluent les choses et s'il n'y a pas une complication une nouvelle indication chirurgicale qui est survenue ensuite si les planètes s'alignent correctement c'est à dire que si on est face à une bactérie classique de l'endocardite infectieuse qu'on contrôle parfaitement bien les choses qu'il n'y a pas d'autres indications d'antibiotérapie iv et que le théo est bien etc bref je vous lis pas tout ce qui est écrit ici mais et puis c'est pas quelque chose à connaître non plus mais si les choses évoluent dans le bon sens potentiellement vous pourrez relayer par des antibiotiques iv et toujours mais sur un pic line qui pourront donc être poursuivi au domicile avec des consultations de suivi parfois vous pourrez même relayer avec des antibiotiques perros mais je rentre pas dans le détail et puis si jamais il existe des situations un petit peu plus tendu parce que l'infection elle est pas complètement contrôlée ou on veut se donner un petit peu plus de temps et bien on va poursuivre l'antibiotérapie iv en milieu hospitalier on passe au sous-item suivant qui est un sous-item de rang b sur les modalités de prise en charge de la porte d'entrée alors les portes d'entrée on avait vu lors de des vidéos précédentes que elle est bien orientée aussi par le type de germe et finalement je vous ai remis ici sur cette slide en fonction des différentes portes d'entrée quels sont les germes ici à gauche qui sont susceptibles d'être retrouvés la porte d'entrée en question quels examens diagnostiques vont permettre de mettre en évidence qu'il existe une infection qui est passée par cette porte d'entrée et derrière et bien les grands principes de traitement de la porte d'entrée en question alors ça paraît assez évident que si vous avez un cathéter veineux qui est infecté bien on va l'enlever et on le mettre en culture que si vous avez un foyer infectieux urinaire on va traiter le foyer infectieux urinaire j'ai un peu l'impression que c'est des portes ouvertes mais voilà il faut que vraiment avoir en tête que encore une fois l'antibiotique c'est important mais le traitement de la porte d'entrée avec parfois une solution on va dire mécanique pour enlever le foyer c'est quelque chose qui est extrêmement important alors finalement on a fini la partie haute de cette slide qui est le traitement à la phase aiguë l'antibiothérapie les mesures associées et nous allons donc maintenant passer à la partie du bas sur la prise en charge au long cours avec ce premier sous-item qui est celui sur les principes d'éducation à la santé après un épisode d'endocardite infectieuse premier point très important c'est qu'un patient qui a fait une endocardite infectieuse est à haut risque de refaire une endocardite infectieuse je rappelle que l'antécédent endocardite ça fait partie des trois on va dire cardiopathie du groupe a avec les prothèses valvulaires mécaniques ou biologiques et certaines cardiopathies congénitales ces cardiopathies du groupe a définissent les patients qui sont les plus à risque de présenter une endocardite infectieuse ça c'est le premier point la prise en charge au long cours elle va reposer sur la prévention des récidives et pour prévenir les récidives et bien il va falloir éviter le passage des bactéries dans la circulation et donc éviter qu'il existe des portes d'entrée alors l'éducation des patients va être très importante pour deux portes d'entrée puisqu'ils vont pouvoir agir au quotidien dessus la première c'est la porte d'entrée dentaire où l'état buccodentaire doit être absolument irréprochable bien évidemment et vous voyez j'ai mis le terme antibioprophylaxie en cas de geste à risque en gras c'est super important on y revient dans 30 petites secondes avant cela la deuxième porte d'entrée où les patients ont un rôle à jouer c'est la porte d'entrée cutanée il faut qu'ils prennent l'habitude de désinfecter des éventuelles plaies si jamais dans la vie de tous les jours il leur arrive une bricole et dans la mesure du possible éviter les effractions cutanées aux muqueuses et là je pense bien sûr au tatouage et au persigne la toxicomanie évidemment si on peut agir dessus si elle est présente c'est mieux et puis dernier point je vous ai mis limiter les voies veineuses périphériques et puis les gestes invasifs médicaux alors je pense aux cathéters centraux aux cathéters de dialyse notamment mais on les évite mais quand on les met c'est que généralement c'est nécessaire et faut avouer que là dessus le patient a quand même un petit peu moins de possibilités de d'agir dessus donc dentaire cutanée c'est extrêmement important alors je reviens comme promis sur l'antibioprophylaxie c'est une notion importante tellement importante qu'elle a son propre sous-item voilà alors si vous vous demandez dans quelle situation on est amené à faire une antibioprophylaxie et c'est quoi un geste à risque sachez que c'est très simple maintenant c'est uniquement des gestes dentaires qui intéressent la gencive ou la racine de la dent chez des patients qui ont une cardiopathie du groupe a et c'est tout dans toutes les autres situations quelle que soit la cardiopathie quelle que soit la procédure que ce soit voie aérienne supérieure digestive urinaire cutanée ce que vous voulez on ne fait plus d'antibioprophylaxie en dehors d'un geste dentaire gencive racine de la dent chez un patient qui a une cardiopathie du groupe a et cette antibioprophylaxie elle est très simple c'est de l'amoxicilline perros une heure avant le geste en dose unique ce qui permet d'atteindre le pic au niveau sanguin et bien pile poil au moment du geste et l'amoxicilline et bien c'est bien pratique puisque c'est pile poil ce qui va permettre d'être efficace contre les germes commensaux de la bouche juste un point brièvement chez les patients qui ont une allergie à l'amoxicilline et qui ne peuvent pas en prendre il y a un petit désaccord entre lisa et les reco essais puisque lisa vous dit qu'en guise d'alternative on peut utiliser la clindamycine alors que le essai vous dit clairement que la clindamycine expose un trop haut risque de colite à clostridium difficile et et d'autres antibiotiques vous sont proposés moi je ne tranche pas je vous donne juste les informations telles quelles sachez que il ya une petite discordance on va dire entre les deux sources alors je vais faire juste une petite exception à cette histoire d'antibioprophylaxie cas particulier les valves prothétiques chirurgicales l'état vie et les pacemakers défibrillateurs où il est possible de dépister puis de traiter le portage nasal du staphylococque doré en préopératoire et de réaliser également une antibioprophylaxie pour couvrir le geste opératoire un typiquement par exemple quand vous allez au bloc pour un pacemaker et bien on vous passe un antibiotique un peu avant le bloc pour pouvoir couvrir le geste et ça c'est vrai pour absolument tous les patients il n'y a pas d'histoire de cardiopathie du groupe a ou quoi que ce soit c'est vraiment pour tout le monde très bien nous avons fait le tour de la prévention des récidives nous allons maintenant pouvoir voir la petite partie sur les mesures associées mesures qui comprennent notamment un suivi cardiologique mais également une bonne connaissance du patient de la conduite à tenir en cas de fièvre c'est à dire consulter un médecin ce qui permettra de faire l'exploration ad hoc et notamment les hémocultures pour pouvoir rapidement mettre en évidence un germe s'il en existe un et surtout pas d'automédication et en tout cas sur fin pas d'automédication de base mais alors surtout pas avec un antibiotique puisque ça aurait des conséquences absolument désastreuses dernière chose le port d'une carte de patients à haut risque d'endocardite infectieuse a présenté à tout professionnel de santé et notamment aux dentistes afin de pouvoir faire bien l'antibioprophylaxie tel qu'on l'a décrit tout à l'heure et bien voilà il ne restait que ça on vient de finir l'ensemble de la prise en charge au long cours et l'ensemble même du traitement de l'endocardite infectieuse moi je vous laisse là on a terminé le sous-item on a terminé l'item on va pouvoir passer à la suite je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt au revoir